En principe, les cellules de tous les organismes sont construites de la même façon et possèdent un noyau cellulaire, à l'intérieur duquel se trouvent les gènes. Quand une cellule est sur le point de se diviser, on distingue les chromosomes qui ressemblent à des structures en forme de X. C'est à l'intérieur de ces structures que se trouvent les gènes. Le nombre de chromosomes varie suivant l'espèce. Le nombre de chromosomes varie suivant l'espèce. Chaque cellule humaine possède 46 chromosomes. Il y en a toujours deux qui sont pareils. C'est pourquoi on parle de 23 paires chromosomiques. Les premières paires chromosomiques peuvent être numérotées de 1 à 22. La dernière paire est particulière. Elle détermine le sexe d'un être humain. C'est pourquoi ces deux derniers chromosomes sont appelés chromosomes sexuels. Chez les femmes, cette paire est composée de deux chromosomes X. Alors que chez les hommes, cette paire se compose d'un chromosome X et d'un chromosome Y. La raison pour laquelle les chromosomes vont toujours par paires est la suivante. Voici une ovule de la mère avec 23 chromosomes. Et voilà un spermatozoïde du père avec 23 chromosomes. Lors de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule, une nouvelle cellule se forme, c'est l'œuf fécondé. Avec 46 chromosomes, 23 de la mère et 23 du père. L'œuf fécondé se divise jusqu'à ce que l'enfant se développe en un être pluricellulaire complet. Tu comprends donc maintenant pourquoi les chromosomes vont toujours par paires. Une moitié vient du père, l'autre de la mère. D'un point de vue génétique, l'enfant est le mélange de ses parents. C'est pour cela qu'ils leur ressemblent. D'un point de vue génétique, l'enfant est le mélange de ses parents.